bonjour avec vous linda aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des sablés à la confiture mais des sablés qu'on va cuire dans des moules à silicone des sablés un peu modernes voilà pour cela j'aurai besoin de 125 g de beurre ramolli de deux oeufs une cuillère à café de vanille une cuillère à café de levure chimique de verre à thé de maïzena un demi verre à thé d'huile de table et demi de sucre cristallisé et on va ramasser la pâte avec de la farine utiliser le pétrin pour aller un peu plus vite mais pouvez toujours préparer la pâte à la main là j'ai mis 125 g de beurre à molly avec un verre et demi à thé de sucre en jeu tout jusqu'à obtenir une sorte de pommade je vais ajouter mes deux oeufs je continue à mélanger entre temps j'ai allumé mon four à 180 degrés je vais ajouter un demi verre à thé de d'huile une cuillère à café de vanille et une cuillère à café de levure chimique aussi je vais ajouter mes deux verres à thé de maïzena je vais mélanger et par la suite j'essaierai de ramasser la pâte avec de la farine voilà maintenant je vais ajouter de la farine je vais essayer de mesurer prendre le verre à thé comme mesure c'est à dire la farine diffère donc pour vous donner plus de précision pour la quantité de la farine surtout s'il y en a d'entre vous qui l'essayent pour la première fois voilà tout d'abord je vais ajouter un verre à thé de farine je vais ajouter mon deuxième verre à thé de farine je vais mélanger et je vais voir la consistance de ma pâte voilà ma pâte est toujours liquide j'ai ajouté deux autres verres à thé de farine j'ai ajouté encore deux verres à thé de farine donc jusqu'à présent on a ajouté quatre verres à thé de farine je vais mélanger et voir comment est la consistance de ma pâte voilà ma pâte commence à se ramasser donc je vais ajouter un cinquième verre à thé de farine je vais mélanger et je vais voir encore la consistance de ma pâte voilà après avoir ajouté cinq verres à thé de farine c'est à dire pour vous donner la quantité exacte surtout pour les débutantes voici la pâte que j'obtiens c'est une pâte malliable très tendre comme vous voyez voici les moules que j'ai choisi c'est des moules qui ont un trou au milieu donc je pourrais les remplir avec de la confiture bien sûr vous pouvez même me mettre du Nestlé du caramel voilà je vais façonner mes boules mes boules ne doivent pas être trop grosses parce que la pâte contient de la livure chimique ils vont gonfler pendant la cuisson et pour les moules à silicone on doit pas les remplir jusqu'au jusqu'au bord juste ici parce qu'ils vont gonfler un petit peu lors de la cuisson préparez des boules j'ai les aplatis voilà vous pouvez choisir n'importe quelle moule l'essentiel qu'il ait un trou au milieu pour mettre de la confiture bien sûr les sablés c'est avec de la confiture mais comme je vous ai dit vous pouvez mettre aussi du Nestlé du caramel ça dépend des goûts du chocolat même je prendrai je vais prendre une autre boule pas trop grosse voilà c'est la pâte est très malliable vous n'avez pas besoin même pas d'huiler ou des moules à silicone ça colle pas c'est des gâteaux très présentable même pour l'Aïd entre famille même à la maison pour tous les jours moi je continue à façonner mes boules et les mettre dans les moules à silicone après je les mettrai dans un plateau à long four pour ce qui est de la cuisson tout dépend du four c'est à dire pour le mien c'est un ventilateur dès que je vois la pâte est sèche vous pouvez même vérifier la cuisson si vous avez un four qui allume en bas et en haut c'est à dire pas en même temps vous aurez pas besoin de les faire dorer dans juste le bas et comme c'est du silicone ça bruit même pas voilà je vais terminer mes boules les mettre dans les moules et les mettre au four et après je voulais montrer après la cuisson voici mes sablés cuits après 24 minutes 25 minutes voici mes couleurs dorées voilà comme vous voyez quand on les fait cuire dans le moules silicone on a une belle dorure entre temps qu'est ce que j'ai fait j'ai préparé un peu de confiture d'abricot et bien sûr selon le choix si vous avez envie d'utiliser n'importe quelle confiture donc j'ai dilué la confiture avec deux cuillères à café de jus de citron dans une casserole juste pour obtenir cette consistance si votre confiture est déjà liquide c'est pas la peine de faire ça je prends un sablé quand vous voyez ces moules avec ces moules silicone la quantité de confiture est assez grande pour les amateurs de confiture voilà moi ce que je vais faire je vais les décorer avec un petit peu de noix de coco ça donne une belle allure regardez voilà voilà moi je continue à remplir tous mes sablés et les décorer et nous allons les voir par la suite bien présenté j'espère que vous avez aimé cette réalisation merci de m'avoir suivi à la prochaine merci